... Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de m'adresser à un public qui n'est pas architecte. Je suis ravie que vous vous intéressez à cette question de l'architecture en termes de crise qui nous tombe de plus en plus dessus malheureusement. Donc c'est effectivement un sujet qui nous touche tous et qui va nous toucher encore plus dans l'avenir, je crains. Vous êtes aussi le premier pour moi à présenter cette recherche. Vous avez plus la question ? Interrompez-moi si vous ne m'entendez pas bien ou si vous ne comprenez pas ce que je dis parce que je suis autrichienne, j'ai un accent, je m'en excuse. Mais bien que je suis depuis plus de temps en France qu'en Autriche, je n'arrive pas à me débarrasser de mon accent. Donc, mes plus grandes excuses. Donc, le titre de cette conférence est « Face à la crise, temporalité et récits des mondes nouveaux ». Et j'ai commencé cette recherche, évidemment, bien avant la guerre actuelle en Israël, aussi avant la guerre en Ukraine et même avant la crise du Covid. J'ai commencé mes recherches au moment où les gilets jaunes occupaient les ronds-points et luttaient pour des meilleures conditions de vie. Et puis, vient la crise du Covid, où les temps semblaient quelque part qu'on suspendu. Tout d'un coup, on avait un kilomètre à faire autour de notre pâté de maison. Et quand le temps suspend son vol, ou comme le dit Bruno Latour, en plein confinement, quand tout est arrêté, tout peut être mis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour du bon, ou au contraire, accéléré. C'est le moment de questionner radicalement ce fameux système prétendument irréversible et de sélectionner attentivement ce qui est désirable et ce qui a cessé de l'être. Il a écrit ça dans plusieurs revues et je trouvais ça très pertinent, prendre ce moment de crise comme un moment de prendre des décisions et de réfléchir comment on veut vivre, dans quelle société on veut vivre et comment on peut imaginer des meilleurs récits pour un avenir qui fonctionne mieux et aussi pour l'avenir des espaces bâtis quand on est architecte. Depuis quelques semaines est sorti le livre « Architecture en temps de crise, stratégie actuelle et historique pour la conception du monde nouveau » qui a été écrit pendant toutes ces crises. Dans ce livre, nous interrogeons les temps présents en réalisant l'histoire de l'architecture à travers les prismes de la crise. Je me suis demandé si ce n'est pas ces moments de bouleversement, toujours accompagnés d'une forte accélération, qui surgissent dans l'urgence des projets de grande ampleur, capables d'esquisser un nouveau rapport au monde. Les crises sont des moments de suspension qui ouvrent un champ fictionnel. L'inattendu, le flottement et l'inconnu libèrent un potentiel créatif. Les architectes cherchent alors à restructurer la société, à repenser les liens entre la ville et la compagne, à réimaginer des villes et des formes d'habitats, à réinventer l'architecture et sa matérialité, mais aussi à créer une nouvelle esthétique pour induire une dynamique de renaissance. Et quel regard sur le monde propose-t-il ? Selon quelle esthétique et à quelle fin ? Ce sont les questions qui m'ont amenée à faire mes recherches. La chose la plus importante me paraît de définir le terme « crise », qui veut dire jugement, décision, dénouement, action de séparer, du terme « crisis » en grec. Ce qui est intéressant aussi, c'est la notion du temps. J'ai déjà dit, le temps semble comme suspendu au moment de crise, accéléré, condensé. Le temps n'est pas comme un temps normal, tout est plus condensé en temps de crise. Donc la question du temps est aussi une notion cruciale que je vais aborder dans tout ce travail et pendant cette conférence. Le mot « temps », « tempus » en latin, dérive de la racine indo-européenne « tem » qui veut dire « couper », en grec « temno », enlever en coupant. C'est donc une division du temps ou une époque, qui est rien d'autre qu'une division du temps. Catherine Malabou, philosophe, elle livre une interprétation très intéressante sur la question du temps. Elle a détecté que temps et temple dérivent de la même racine étymologique, désignant une façon de séparer du monde naturel, un espace et un moment, par un procédé de sacralisation. Temps et temple correspondent à une division délimitée à l'aide d'un bâton ou d'un sceptre. On voit ici, dans cette représentation égyptienne, comment on peut, avec un sceptre, désigner l'espace d'un temple. Et ce qui m'interroge, c'est que ce découpage du temps nous permet donc de le saisir, de le structurer et de nous le représenter afin de pouvoir nous réparer comme l'architecture permet de structurer l'espace en le délimitant, en le découpant du monde. À cet égard, les projets ne pourraient-ils être considérés comme des sortes de temples, s'appropriant l'espace en le découpant dans le but de créer des mondes parallèles ? Et quels rapports établissent-ils avec les temples ? En partie haute, j'ai mis quelques exemples sur lesquels on va revenir pendant la conférence, de certains temples qui ont leur propre spatialité et temporalité et qui sont conçus au moment de crise, au moment de bascule de société. Autre chose qui est intéressante, c'est le temps linéaire et chronos en grec. Et il y a une deuxième notion en grec qui est le kairos, qui est le moment propice pour l'action, représenté sur la forme d'un petit dieu ailé, on voit ici les petites ailes, qui tient une balance, qui court et qui va très vite. Et il faut attraper le kairos au bon moment si on veut agir. Si on ne l'attrape pas, c'est la tragédie, la tragédie grecque. La tragédie grecque passe sur l'effet qu'on n'arrive pas à attraper le kairos au bon moment. La question du temps va aussi ensemble avec la question du progrès qui, depuis l'humanisme et plus fortement depuis les siècles de lumière, est considérée comme une variable constante, toujours en croissance exponentielle. Or, il est intéressant de remarquer qu'Emmanuel Kant, déjà en 1794, a remarqué qu'il y a un certain décalage entre la rapidité du progrès technique et la lenteur du progrès moral. Walter Benjamin, en 1933, en fuyant le nazisme en Allemagne, dans le sud de la France, il écrit un texte, « L'ange de l'histoire » où il raconte cet ange, c'est un tableau de Paul Klee qu'il avait acquis, parce que, pour lui, c'était une figure qui fuit, qui essaie de ne pas se faire entraîner vers l'avenir par cette tempête, qui essaie de regarder en arrière pour rafistoler les ruines, de les reconstruire doucement. « Mais le vent, il est tellement fort, il emporte avec lui, malgré lui. » Et il écrit « Cette tempête est ce que nous appelons le progrès ». Donc, c'est une forte critique du progrès qui a déjà lieu dans les années 30, avec le fascisme émergeant un peu partout en Europe et surtout en Allemagne. Il a remarqué qu'il s'est suicidé peu après. Hartmut Rosen écrit, lui aussi, c'est un philosophe vraiment contemporain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Accélération », qui porte sur la question que cette accélération, auquel le monde est soumis quelque part, il nous empêche de créer un rapport au monde, parce qu'on est toujours pris dans cette spirale de l'accélération, on ne trouve plus le temps calme pour réfléchir. Il forge aussi la notion de résonance, qui porte sur la question « Comment établir un nouveau rapport au monde ? Comment on peut augmenter la résonance avec le monde ? Comment on peut avoir un terrain d'agir, de réagir, de concevoir, de réfléchir sur le monde ? » Il établit plusieurs axes, mais on n'a pas le temps de revenir sur ça, mais je vous conseille de le lire. Et Pierre-Henri Castel, philosophe français, thématise la question de l'apocalypse, de l'angoisse, de l'enfroi, de la dimension psychologique face à cette peur de la fin du monde, que nous avons tous de manière collective face au changement climatique, face à la crise écologique et sociale qui en découle. Il se pose la question « Comment on peut réenchanter le monde dans cet homme qui nous reste ? » « Si nous voulons être heureux, nous avons peu de temps. » « C'est une manière de présenter demain ou après-demain comme la seule occasion de réaliser ce que nous avons à cœur. » « Cette notion-là, je trouve aussi très importante parce que cette conscience que le temps n'est pas éternel, que le progrès n'est pas en continu, qu'il faut réfléchir à ces moments de crise dans lesquels nous nous trouvons, puisque ça nous pousse à réfléchir à quel projet nous voulons-nous développer face à la crise. Et comme nous sommes architectes, nous nous posons aussi la question de l'esthétique, puisque on construit des choses, mais l'esthétique n'est pas ce qui est joli ou pas joli, mais plutôt une expérience sensible comme Garnotte Böhm nous le rappelle. Et Jacques Rancière, philosophe français, rajoute à cette expérience sensible qu'il s'agit plutôt du partage de cette expérience sensible. Donc, ça devient pas seulement une question individuelle, mais collective. Donc, quels projets face à la crise ? J'ai commencé à collectionner des projets contemporains et des projets qui ont été faits ou conçus dans l'histoire. J'avais sur ma table beaucoup, beaucoup plus évidemment que ça, et je me suis demandé, mais selon quelles structures on peut donc organiser ce projet ? Quelles structures à donner à ce travail de recherche sur l'architecture en termes de crise ? Et j'ai décidé d'établir quatre catégories de manipulation du temps associées à des stratégies d'action. Donc, le temps est au centre, et soit on fait un saut en arrière, comme pour créer un récit, une fiction spatiale, une fiction esthétique, comme les littéraires savent très bien le faire, comme les cinéastes savent très bien le faire, les architectes aussi, en fait, à leur manière. Mais on en parle beaucoup moins. Donc, la première figure, c'est l'archaïsme, un saut en arrière dans l'espace-temps. Ou bien, on décélère, on tente de décélérer le temps. Ce que j'appelle les retours à la Terre. Deuxième figure, une manière de décélérer le temps. La troisième, c'est la création par destruction, l'accélération du temps comme salut. Et la quatrième, c'est réenchanter le monde, suspendre les temps pour se projeter dans l'avenir. Donc, vous allez voir, selon ces quatre catégories d'action, c'est soit en arrière, en avant, décélérer les temps ou accélérer les temps, on va dérouler cet exposé. Donc, le premier, c'est donc archaïsme, un saut en arrière. L'esthétique adopte dans ces chapitres un mode opératoire consistant à effectuer un saut dans l'espace-temps en arrière. La convocation d'une époque suffisamment lointaine permettant de prendre du recul par rapport à l'époque actuelle et d'instaurer ainsi un autre rapport au monde s'opère par un changement de cap volu. Il s'agit d'un retour aux sources idéalisé, d'une projection dans une époque antérieure, dont on utilise l'esthétique dans le but de construire un nouvel langage politique, culturel et sociétal. Dans ce chapitre, il est question des réinventions d'un langage, d'une grammaire ou d'un code culturel qui initient une nouvelle ère en puisant dans l'arché les principes premiers du monde. Dans l'image, vous voyez un projet de Charles de Vailly pour la transformation du Panthéon en pyramide conçu en 1797 après la Révolution. On peut constater ce retour à la pyramide, donc on voit déjà ce retour à des archétypes architecturaux. Mais commençons d'abord dans la Renaissance, puisque c'est là où on a pour la première fois fait des citations, on a repris des anciens éléments de l'histoire, notamment l'histoire de l'art romantique, pour suspendre les tombes en cours, les tombes du Moyen Âge où les guerres des clans rendaient la vie quasiment impossible. Les gens comme Dante et d'autres étaient constamment en exil en essayant de traverser l'enfer pour arriver quelque part dans un paradis rêvé. Donc quand vous lisez Dante, vous comprenez bien cette urgence de réfléchir sur le monde d'une manière philosophique, en rappelant qu'il est accompagné par Virgile et d'autres philosophes de l'Antiquité. Donc pendant la Renaissance, l'esthétique ferait naître des archétypes d'une époque lointaine pour toucher les gens, en leur insoufflant, comme s'est fié revenu sur cette image, une impulsion vivifiante qui les pousse à construire une société meilleure. Le tableau de Poticelli révolutionne la peinture médiévale, tout comme la cité idéale qui introduit la perspective en peinture. Le retour aux sources antiques permet de remettre les pendules à zéro. Le rôle de l'esthétique consiste alors à donner forme à ce nouvel élan intellectuel qui encourage la réflexion philosophique et politique. Faisons un deuxième saut, on arrive en France, juste après la Révolution française, qui signe la fin d'un monde, pour reprendre la formule d'Emmanuel Kant, en instaurant une nouvelle gouvernance qui repose sur les valeurs des Lumières. Dans cette transition radicale de l'absolutisme à la souveraineté populaire, où le temps est remis à zéro, en rappelant que le nouveau calendrier commence avec la Fondation de la République en septembre 1792, le début de l'an 1, « Quelle esthétique émerge et comment véhicule-t-elle des nouvelles valeurs ? » Donc là on voit par exemple un projet d'un cirque national, parce que ce qu'on a fait juste dans l'an 2, il y avait un grand concours pour les architectes qui a été ouvert, pour concevoir des projets qui remplacent les anciennes valeurs. Donc là, par exemple, un cirque national avec, au centre, l'auteuil de la patrie, où des chants révolutionnaires ont été entonnés, qui remplaçaient un peu les chants à l'opéra. Là, Marcel Marceau, Sergent Marceau, avait été adjoint de la Commission conservatrice des monuments des arts, qui était chargé de conserver dans les musées le chef d'œuvre menacé par les tourments révolutionnaires. Et c'est lui qui a dirigé ce concours et qui a notamment ouvert un concours pour la construction d'un temple à la liberté et à l'égalité, pour fêter la République. Là, à la place de la statue du roi, sur la place de la Victoire, il y avait le projet de construire un obélisque avec des inscriptions à l'égyptienne portées par des éléphants. Donc là aussi, on sent ce retour à des époques antérieures pour trouver une nouvelle esthétique dans cet élan de renouvellement. Le concours pour les temples à l'égalité et à la liberté était remporté par Durand et Thibault, qui composent un temple aux allures classiques, mais avec une influence égyptienne assez prononcée. À l'intérieur de ce temple, il y avait la statue de la liberté et tous les tableaux, la prise de la Bastille, tous les tableaux héroïques qui racontent les acquisitions de la Révolution. On sent aussi dans l'immobilier ces retours à l'archaïque, soit les styles égyptiens, soit les styles pompéiens, soit étrusques. C'est aussi joliment représenté ce tableau de Bonaparte devant les sphinx. Et ça touche même les intérieurs, comme ici par exemple Madame Récamier qui est allongée dans des doges étrusques, sur un lit étrusque avec une lampe à pétrole extrêmement simple. Donc c'est une simplicité voulue qui inaugure cette nouvelle ère esthétique. Ce qu'on peut constater, c'est que vers la fin de la révolution industrielle, vers la fin du XIXe siècle avec l'augmentation de la révolution industrielle avec tous les problèmes qu'elle a entraînés sur un plan social, la question de la résonance sociétale refait surface, mais sous une autre forme qu'à la fin du XIXe siècle. La révolution industrielle rend donc les conditions de vie de plus en plus inhumaines. La pollution de l'air et les maladies qui en découlent, l'exploitation des travailleurs et la spéculation sans limite entraînent une grave crise sociale. Cette dynamique exponentielle déclenche de vives critiques à l'encontre du capitalisme et de nouveaux contre-modèles apparaissent. Certains voient une issue possible dans la théorie économique communiste développée à cette époque par Karl Marx, d'autres dans l'anarchisme, d'autres encore se réfugient dans divers nouveaux courants religieux ou à mystique. Les mouvements des réformes les plus divers soient les jours, dans le but d'améliorer les conditions de vie et de changer le monde en profondeur. Ainsi, la propriété de la terre et l'exploitation de la force de travail sont fondamentalement remises en cause, mais aussi la production industrielle en tant que telle. L'artisanat et surtout les arts et métiers sont prônés comme contre-modèles et l'on cherche également à établir une autre relation avec la nature dont l'exploitation est comparée par certains théoriciens à celle de l'homme. Ici, on voit ce désir d'un retour à l'état de nature par le mouvement des réformes de la vie et la réinitialisation du corps, de l'âme et de l'esprit au Monteverita. C'était une petite communauté de bourgeois en Suisse qui se sont retrouvés en Suisse. Ils étaient internationales, un peu allemands, un peu roumains, un peu autrichiens, un peu français. Ils arrivaient un peu de partout et qui ont créé une sorte de communauté en 1900, habillée avec des vêtements de réformes, donc des vêtements très amples, sans corset, avec une musique très archaïque, avec des tambours et des danses où les gens apprenaient à danser librement, très loin du code du ballet classique. Cet élan de retour à la nature est aussi porté par Bernard Rudowski, qui fait une exposition « Air close modern » au MoMA de New York. Rudowski, lui aussi émigré de l'Allemagne nazie, qui s'installe aux États-Unis et qui, après avoir vécu l'effondrement de la démocratie, après avoir vécu dès loin la Deuxième Guerre mondiale, étant évidemment en contact intense avec tous les réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne ou communistes, et qui fait émer une forte critique de la culture. La culture ne peut pas être ça, ce qui vient de s'écrouler. Ce n'est plus un modèle, ça ne peut pas être un modèle. Cela amène à une déformation, et il cherchait dans l'Antiquité de nouveaux modèles pour créer une autre culture, plus naturelle, plus près des véritables besoins de l'homme. Donc là, par exemple, dans cette exposition « Air close modern », il expose la chaussure traditionnelle, pointue vers le devant, confectionnée selon ses modèles en bois, et il confectionne un pied en plâtre à quoi devrait ressembler un pied s'il devrait rentrer dans cette chaussure. Il devrait avoir le doigt au milieu qui devrait être le plus long et pas comme on est fait naturellement. Et comme les pieds ne ressemblent pas à ça, mais c'est celui-là qui est plus long, les pieds se déforment pour rentrer dans ses chaussures. Il montre donc toute cette déformation de la culture qui n'est plus une pour lui pour concevoir d'autres types de vêtements. Il conçoit par exemple des sandales qui ont été posées en face des pieds de statue romaine. Je ne sais pas si celle-ci affiche à lui ou si ça a été fait postérieurement par l'entreprise Bernardo, qui a gardé son nom ensuite. Il fait aussi une exposition « Architecture sans architectes » au même moment, donc le Metropolitan Museum of Arts de New York, qui est donc un des plus importants musées de New York ou du monde. Et avec cette même intention de revenir sur des cultures anciennes, il montre des architectures du monde entier vernaculaires, des architectures qui ont un sacré savoir en termes de construction. et il n'expose que de très grandes photos en noir et blanc avec toutes ces architectures du monde entier. Et c'est là, à une période où les fonctionnalismes avec l'architecture moderne aux angles droits étaient en pleine vogue et ont construit partout comme ça. Donc il introduit un contre-courant. Hans Hollen en Autriche écrit un manifeste « Architecture absolue » et fait des collages, où lui aussi il reprend des formes archaïques, des gros caillots monolithiques qu'il confronte avec un paysage urbain, comme critique du fonctionnalisme en disant que l'architecture ne peut pas être que fonctionnelle. Ce serait de réduire l'architecture beaucoup trop. Il écrit « L'architecture est culte et le monument, symbole, signe, expression. L'architecture est le conditionnement d'un état psychologique. » Là, par exemple, le Biennale de Venise, il a fait une installation avec une salle de bain cultuelle remplie d'eau rouge, en sachant qu'il a traversé les États-Unis avant, quand il était étudiant, et il a visité les constructions des Indiens en pueblos. Il s'intéressait aux rites sacrificiels des Indiens et de leurs constructions. Et après, cette influence, on le ressent dans ces travaux-là, où il pose, par exemple, un catafalque sur les canals, où on sent l'eau qui passe, les tombes qui passent, l'inscription de l'homme dans une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus cultuelle que l'architecture fonctionnaliste, qui était très dominante à cette époque. Il fait une exposition où on voit un peu son psychogramme de toutes ses influences, à la fois des pyramides aztèques et mayas, et des constructions des pueblos qu'il trouve dans son voyage, et d'autre part des architectures de guerre qu'il a vécues en tant qu'enfant, avec lesquels il a grandi, et en même temps des fusées et des machines super modernes qui introduisent cette nouvelle ère de la modernité. Et là, il se présente comme architecte ultramobile, bien avant l'ère d'Internet, avec sa planche dessin devant, sur les genoux, en construisant une maison avec le téléphone à côté de lui qui sonne. Il dit « Oui, j'arrive tout de suite, je vous construis une maison, vous voulez combien de chambres ? Oui, merci. » En sachant qu'à l'époque, évidemment, on ne pouvait pas téléphoner sans câble. Donc c'était une action pour montrer que le futur sera mobile, et il s'est projeté en plein dans ce futur, tout en s'ancrant dans un passé archaïque où l'homme était encore mobile. Et pour finir ce chapitre, je finis avec un architecte japonais, Yunga Ishigami, qui exprime un tout autre rapport à la nature et à l'archaïque. Lui, il considère l'environnement comme un élément essentiel. Il défend une idée holistique au trait animiste. Au lieu de construire pour une personne, il veut considérer tous les habitants, voire tous les êtres vivants sur terre, y compris les animaux et les éléments naturels. Il veut libérer l'architecture des idées préconçues, de styles et pratiques, de leurs dimensions cultuelles, au profit d'une refondation totale de ces principes. « Comme si nous construisions des bâtiments dans un monde où il n'existerait aucun concept architectural. » Ces usages sont tout autant mis en cause que l'architecture elle-même. Donc là, on voit par exemple, dans un projet qu'il développe en Chine, il y a des gros, gros pierres comme ça qui existent dans ces terrains. Et au lieu de les enlever, nettoyer les terrains comme on l'aurait fait à l'époque moderne, il inscrit une architecture qui navigue comme ça entre les gros caillots et les hommes s'installent dans les vides comme sur des clérières, comme ça où ils posent les tables, posent les chaises. Donc les hommes vivent dans les vides et acceptent la nature en tant que telle, qui doit être protégée. Donc lui, il s'engage beaucoup aussi pour le fait de ne pas faire table rase avec la nature. Et là, un projet qu'il a construit, un espace troglodotique pour une maison et un restaurant d'un chef japonais. C'est creusé dans la masse, dans la terre, et puis il coule le béton dans l'espace qui est creusé. Après, il excave toute la terre entre le béton. Et ce qui reste, c'est donc cette structure en béton qui donne un espace qu'on peut habiter. Et il ferme les espaces avec du simple vitrage. Et les hommes s'installent donc dans ces espaces qui ressemblent plus à des cavernes qu'à des espaces habités. Donc là aussi, on sent fortement cette dimension archaïque. Le deuxième chapitre, c'est le retour à la terre. Le phénomène du retour à la terre qui est aussi très présent dans le temps actuel. Il y a beaucoup de communautés ou beaucoup de gens qui reviennent à la campagne et qui s'installent loin des villes pour refaire une autre vie. aussi pour des raisons d'argent, mais pas seulement, aussi pour des raisons de conviction. Donc ce phénomène du retour à la terre est lié à la décélération, à une réduction radicale du mode de vie, qui n'est plus urbain mais devient agraire. En réaction à la dynamique du progrès et à ses conséquences qui nous échappent de plus en plus, l'idée de décélération apporte un espoir des ralentissements d'un processus d'accélération qui a pris des dimensions exponentielles et qui nous échappe. En opposition à la croissance chaotique des villes industrielles provoquée par la dynamique du capitalisme et de la spéculation foncière, le retour, entre guillemets, à une nouvelle forme de société agraire, souvent fondée sur l'autarcie et l'autosubsistance, est généralement lié à la vision d'une société réorganisée selon un mode coopératif et recherchant une certaine autonomie. L'action collective y joue un rôle clé et comporte une forte dimension politique afin de construire collectivement une société plus solidaire et plus résonante. Pour commencer ce chapitre, je prends les travaux d'Ebeneza Howard qui, en Angleterre, développe le concept de la cité jardin comme modèle de ville agricole moderne en 1898. Face à ces villes totalement surpeuplées où les ouvriers vivent dans des conditions terribles et face à la spéculation foncière qui rendent de plus en plus difficile la vie en ville, il imagine une ville-jardin, une cité jardin, en dehors des villes, qui accumulerait les avantages à la fois de la campagne et de la ville. Il s'appelle Town Country, donc la ville-compagne. Les avantages sont l'éducation qu'on pourrait avoir dans cette ville. Au centre, autour du jardin, il aménage des librairies, des théâtres, de la mairie, des musées et un hôpital autour duquel est aménagé un parc central bordé par le Crystal Palace, une sorte de galerie commerçante vitrée. Ce qui est rouge, c'est des logements, au milieu encore une grande avenue avec les écoles, bordé par l'industrie et l'espace industriel, et tout ça autour, c'est l'espace agricole. Il n'a pas conçu ça comme une communauté isolée, mais au contraire comme des villes alternatives qui, entre elles, pourraient fonctionner en réseau, reliées avec un chemin de fer et reliées aussi avec la cité jardin principale, mais aussi liées avec Londres et avec les villes autour. Donc, c'est plutôt une forme de fonctionnement en réseau d'une ville qui fonctionnerait plus sur un mode coopératif et où les habitants auraient plus de résonance dans le sens de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, s'il y a un certain numerus clausus dans cette ville, il y a un boulanger qui peut s'installer, un boucher, etc. Mais si ces boulangers-là augmentent trop les prix et produisent un pain qui n'est pas bon, les gens pourraient se fédérer ensemble à la mairie et dire, bon, si lui, il veut faire ça, on n'a qu'à installer un deuxième boulanger. Donc, ils ouvrent le numerus clausus en deuxième boulanger et qui lui fait la concurrence. À ce moment-là, les gens seraient amenés à bien faire du pain à des prix raisonnables. Sinon, ils auraient la concurrence. Donc, cette ville fonctionne sur un mode libéral, parce qu'il y a la concurrence, mais en même temps contrôlée par les gens qui habitent. Donc, je trouve que c'est assez intéressant ce modèle qui s'est propagé à cette époque-là partout en Europe de manière assez rapide, il faut dire. Et en dehors de l'Europe jusqu'aux États-Unis et dans d'autres pays, on trouve des sites jardins, même en France, Elisabeth Ville et d'autres dans les Yvelines. Et ce modèle fut drastiquement réduit après la Première Guerre mondiale, où la pauvreté était encore beaucoup plus prononcée, notamment en Autriche, qui a perdu presque la totalité de son empire. L'Empire Habsburg était réduit à cette toute petite Autriche telle qu'il est aujourd'hui. Et les gens qui revenaient des guerres n'avaient rien du tout. Donc, ils ont commencé à occuper les forêts, à déboiser les forêts, à construire des cabanes de fortune. Et Adolf Laws, un grand architecte très connu, et la jeune ex-étudiante Margarethe Tchuteli-Hotz, qui est une des premières femmes architectes, ont décidé d'offrir à ces gens qui faisaient des manifestations à Vienne, parce qu'ils mourraient des fins, un encadrement. Donc, ils ont dit, nous, on est architectes, on peut planifier des maisons pour eux. Ils se sont engagés, ils ont créé un petit département au sein de la ville, dans lequel ils ont offert des plans pour des gens. Ils les ont accompagnés dans le processus d'autoconstruction. Ils ont développé la maison avec un mur. Le reste, c'est en construction bois, très simple. Comme ça, les gens équipés d'un marteau et des clous pouvaient eux-mêmes construire leur maison. Avec plus de moyens en Suisse, Hannes Meyer, à la même époque, juste après la Première Guerre mondiale, a construit le Siedlung Freidorf avec des vraies maisons, avec des caves, avec des attiques. Donc, ça n'avait rien à voir. C'est beaucoup plus riche. La Suisse avait plus d'argent parce que les mouvements coopératifs avaient des magasins qui se sont enrichis beaucoup pendant la Première Guerre mondiale parce que c'était les seuls qui vendaient à des prix pas chers et sans bénéfice de la nourriture aux personnes. Et avec cet argent, ils pouvaient construire des habitats coopératifs juste après la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, les coopératifs en Suisse sont encore très dynamiques. Et dans cette Siedlung Freidorf, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas seulement dans ce bâtiment central la maison commune ou coopérative. Ils avaient des commerces encore pour HEC. Ils avaient une salle de musique et de danse en haut. Et au milieu, ils avaient une école et des salles de cours pour les adultes qui étaient souvent encore analfabètes s'ils étaient des ouvriers. Donc, c'était toute une... Ils avaient même leur propre argent pour ne pas être soumis à l'inflation. Donc, il y avait tout ce désir coopératif qui était très puissant. Chez Bruno Taut en Allemagne également, mais lui, il rêvait pendant la Première Guerre mondiale d'un monde en paix. Il voyait les villes s'écrouler, les mondes s'écrouler, qu'on voit un peu dans ses dessins fantastiques ici, où il accuse quelque part ce qui se passe dans la guerre. Et il rêve d'une ville nouvelle construite avec des maisons pour le peuple au milieu où les gens peuvent vivre avec plus de résonance et créer des communautés qui ne sont plus l'église, mais un sentiment d'unité basé sur la culture. Et après la guerre dans les années 20, sous la République de Weimar, aussi beaucoup de coopératives en Allemagne ont construit de très grandes opérations de logements et Bruno Taut a pu réaliser la cité à faire à cheval qui est une sorte de palais pour le peuple, mais à ciel ouvert, avec un grand espace commun au centre. Le troisième chapitre, c'est Création par destruction. C'est le chapitre le plus noir, le plus sombre certainement. Donc le mode d'action dont traitent ce chapitre repos sur un acte de destruction, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait pas d'ambition constructive sous-jacente, car la destruction peut aussi ouvrir un nouvel horizon comme si un nettoyage en profondeur était d'abord nécessaire. Il sert à la question d'histoire et des tables rases, idées fortement promues par Nietzsche, des progrès et d'entropie, de l'accélération et de ses conséquences sur le plan économique, écologique, urbain et social. D'un point de vue psychologique, le moteur d'action de l'action créatrice, c'est ici la pulsion de destruction, théorisé par Sigmund Freud, juste après la Première Guerre mondiale. Les artistes et les architectes savent se servir de cet élan créateur dans les moments de crise, à la fois réelle et ontologique, donc existentielle, pour échapper au destin immuable. Or, il s'agit précisément de changer ses destins. L'opération d'accélération temporelle vise à précipiter un déclin suivi d'une suspension du temps, afin d'ouvrir une nouvelle chambre possible qui soit radicalement différente. Et l'accent est sur radicalement, vous allez voir. Commençons par Friedrich Nietzsche, qui écrit beaucoup sur la question de la table rase, qui pour lui était une manière de pouvoir recommencer quelque chose. Il écrit « Fermer de temps en temps les portes et les fenêtres de la conscience, faire silence un peu, faire table rase dans notre conscience pour qu'il y ait de nouveau de la place pour des choses nouvelles. » Sachant que Nietzsche parle aussi de la figure de l'architecte, figure d'artiste, figure d'hémiurgique, figure des créateurs, qu'il a fasciné. Mais dans l'autre sens, les architectes aussi étaient très fascinés par les écrits de Nietzsche et les artistes bien évidemment aussi. Notamment Filippo Tomasi Marinetti, qui en 1909 écrit « Le manifeste du futurisme » qui a été publié dans le Figaro, où il écrit entre autres « Les temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. » Et l'architecte Antonio Santelli écrit juste après « Un manifeste de l'architecture futuriste » où il écrit « Les anciens tireront leur inspiration artistique des éléments de la nature. Quant à nous, matériellement et spirituellement artificiels, nous devons tirer notre inspiration artistique du nouveau monde mécanique que nous avons créé et dont l'architecture futuriste sert l'expression lumineuse et la synthèse parfaite. » Là, on voit par exemple la centrale électrique qu'il avait conçue, qui est restée décembre parce qu'il est mort pendant la Première Guerre mondiale où il était un des premiers à s'engager. Comme la plupart des futuristes, ils étaient tous très guerriers. Et leur idéal était l'homme-machine, la voiture, le machinisme, l'électricité, les formes dynamiques, etc. Les Corbusier, que vous connaissez tous certainement, écrit aussi un manifeste qui s'appelle « Urbanisme », un texte fondateur, où il dit « Point 1. Décongestionner les centres des villes pour faire face aux exigences de la circulation. » Parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà beaucoup de voitures dans les villes qui contribuaient encore à la pollution et qui étaient très dangereux parce que les piétons n'avaient plus d'espace. 2. Accroître la densité du centre des villes pour réaliser les contacts exigés par les affaires, donc des bureaux. 3. Accroître des moyens de circulation, c'est-à-dire modifier complètement la conception actuelle de la rue, qui se trouve être sans effet devant le phénomène neuf des moyens de transport modernes, métro ou auto, tramway, avion. Donc là, on sent aussi cette fascination des moyens modernes auxquels il faut faire place, où l'ancienne ville doit disparaître. 4. Accroître les surfaces plantées, seuls moyens d'assurer l'hygiène suffisantes et les calmes utiles au travail attentif, exigés par les rythmes nouveaux des affaires. Et là, comme c'est un geste démiurgique de cette main qui arrive, qui est face au centre de Paris. Ici, l'île de la cité. Le seul monument qu'ils gardent, c'est le théâtre de Châtelet, les deux théâtres. Et le reste fait place à cette ville nouvelle qu'on voit ici. Des gratte-ciels, des grandes hauteurs pour des bureaux. Des logements sont dans des grands bars comme ça, qui sont en forme de zigzags, avec des espaces verts au milieu. Et les rues sont sur des passerelles et voitures. C'est des autoroutes qui traversent les quartiers et l'aéroport est au milieu. Donc là, on voit ce gratte-ciel avec cette grande aérogare au milieu auquel il doit renoncer plus tard parce qu'il réalise que ce n'est pas très réaliste. C'est un peu trop dangereux d'avoir un aéroport au milieu des gratte-ciels. La critique de cette ville radieuse que Les Corbusiers a propagé un peu partout en sachant qu'il est allé en Amérique latine, au Brésil, en Argentine. Il a propagé un peu partout son modèle de ville radieuse. Et en New York, par exemple, on a commencé à, dans l'après-guerre, au début des années 60, on a commencé à raser des parties du centre-ville insalubres. Et Gordon Matta-Clark, qui était un architecte artiste qui habitait au centre-ville, il voit tout autour de lui ses maisons disparaître, à être démolies. Et il est fasciné par ces destructions et en même temps, ça le révolte. Donc là, à Paris, cette œuvre, Conical Intersect, qu'il réalise en 1975, quand le centre Pompidou fut construit juste derrière. Là, c'est les deux dernières maisons qu'on a démolies pour faire face au centre Pompidou et sa place. Et lui, il était invité à faire une œuvre d'art. Donc, il découpe une sorte de formes coniques dans ses maisons à disparaître, comme une certaine chambre des signes, où on voit tout à coup cette intériorité de ces espaces de vie, avec les papiers peints et les carrelages découpés, où tout d'un coup, on est à l'intérieur de ces maisons, abandonnées juste avant qu'elles soient elles-mêmes démolies. Donc, il crée un manifeste en architecture, comme réponse au manifeste des Corbusiers vers une architecture, comme posture critique. La création destructrice a aussi une dimension économique. J'ai emprunté le nom de la destruction créatrice qui a été forgée par Schumpeter, qui est un économiste, qui se base quelque part sur la théorie de Karl Marx de l'accélération du capitalisme. Sauf, contrairement à Karl Marx, il ne le critique pas, mais il dit que c'est nécessaire cette destruction créatrice. Il faut toujours démolir pour créer de nouveaux produits après. Sinon, l'économie se tagne, donc pour que l'économie tourne, il faut à chaque fois détruire et construire de nouveaux produits derrière. Il faut fermer des entreprises ou des usines ici pour construire d'autres entreprises ailleurs. sa figure phare était Ford, Henry Ford, comme figure de l'entrepreneur modèle. Et là, on voit par exemple les usines Ford à Détroit dans les années 1920. Et l'État abandonne aujourd'hui, puisque Ford a délocalisé sa production en Chine et a fermé toutes ces usines à Détroit, ce qui a évidemment plongé la ville de Détroit dans un désastre économique et social. Et puis, je me suis interrogée en termes d'architecture. Si on regarde maintenant de l'autre côté du globe, côté Asie où toutes ces usines ont été délocalisées, où tout d'un coup, il y a une richesse aussi qui est arrivée en Asie très fortement depuis les années 1980. Et là, en termes d'architecture, c'est quoi donc cette accélération ? Là, on voit par exemple la tour de Bangkok à Bangkok, Nahamakong, grande métropole, avec ses voitures sur cette autoroute urbaine, comme les Corbusiers l'avaient rêvé, qui naviguent comme ça entre les gratte-ciels. Donc, on sent que cette réalité-là est devenue réalité ailleurs, notamment beaucoup dans les villes en Asie, en fait. Et aussi cette fascination pour la technique, mais qui est là plus une technique pour des machines, des voitures, comme à l'époque des Corbusiers, mais plutôt les smart cities, les digitales, des villes intelligentes parfaitement interconnectées, parfaitement gouvernables avec des réseaux informatiques, ce qui amène évidemment aussi à un certain problème, notamment qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'électricité, sa dysfonction, ou qu'est-ce qu'on fait avec les... Enfin, tout est surveillable, comme c'est actuellement le cas un peu en Chine. Donc, ça entraîne évidemment des questions politiques et sociales. Et la figure d'architecte qui incarne peut-être le plus cette question de l'accélération est, je pense à Big, le Bjarke Ingles Group, qui est un groupe danois, qui construit beaucoup dans le monde entier des très grands projets, mais aussi des petits projets, avec une certaine qualité. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Form Giving, dans lequel il développe le projet Master Planet. Master Planet, c'est normalement un jeu de mots avec Master Plan, et Master Plan, c'est un plan directeur, normalement pour un quartier, éventuellement pour une extension d'une ville, mais lui, il veut défaire pour la planète entière. Il commence donc son livre Form Giving avec un jeu temporel entre le passé, le présent dans lequel il présente tous ses projets, et le futur qu'il situe sur la Lune, sur Mars et sur la planète Terre, qui devrait être régi par un Master Planète. Et là, il imagine, voilà, il s'entoure de scientifiques, de spécialistes de l'énergie, qui regardent comment, à partir des énergies renouvelables, on pourrait penser le monde s'il y a un surplus produit ici, comment on peut équilibrer un manque d'énergie ailleurs. Donc il dit, et il n'a pas tort en disant ça, que certaines choses peuvent s'équilibrer que s'il y a des grandes surfaces. Mais en voulant dessiner un Master Plan pour la planète entière, il y a évidemment aussi des problèmes de gouvernance, et des problèmes, il faut une main forte pour faire ça, on est tous encore marqués par le fascisme, et on n'a plus vraiment envie d'avoir une main forte qui dirige les choses, encore moins une main forte qui émane d'une certaine culture, avec une certaine richesse, parce que peut-être pas tout le monde pourrait souffrir de vivre dans une Smart City, comme ici, conçue pour Toyota, ou sur une île flottante pour survivre à la montée de mer. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont à la marge de ça ? Et ça questionne, ça nous fait questionner. Et il termine son chapitre avec un projet sur lune, qu'il appelle Moon City of New Hope. Donc la lune cité de nouvel espoir, ce qui est aussi un peu inquiétant, d'imaginer qu'on pourrait habiter sur lune, quand la Terre n'est plus vivable. C'est un peu... Voilà, faut-il peut-être s'occuper d'abord de la Terre. Donc, je reviens donc au quatrième chapitre, à réenchanter le monde, pour terminer avec une attitude optimiste et positive. Après une crise ou une catastrophe majeure telle que peut l'être une période de guerre, la question de l'identité et de la culture en tant qu'âme d'une société se pose avec acuité. Comment reconstruire notre être collectif dans une société d'après-crise ou de post-conflit ? Comment répondre aux aspirations d'une vie meilleure, en paix, en résonance avec la société et en équilibre avec l'environnement ? La réponse varie selon les défis et besoins propres à chaque époque. Le désir de réenchanter le monde pendant ou après une crise est une dynamique animée par des pulsions de vie. Il s'agit d'analyser comment sont envisagées la transmission des connaissances, des idées et des valeurs morales, par exemple après l'effondrement d'une société. Là, vous voyez une installation artistique de Robert Delaunay et Félix Aublet pour l'aménagement intérieur de la halle transsonique au Palais de l'Air en 1937, puisque c'est un projet extrêmement optimiste avec des formes et des couleurs. j'ai mis ça comme bâche de garde. Mais je commence après la Première Guerre mondiale avec un projet de Paul Hôtelet qui voulait imaginer un mondanéum, une cité mondiale en face de l'Unité des Nations, donc l'UNU aujourd'hui à Genève, qui a demandé à l'écorbusier d'imaginer une ville pour ces mondanéums qui place au cœur du projet un musée mondial et une bibliothèque mondiale. Ce musée mondial est en forme de ziggurates vitrées, entièrement vitrées, censées héberger toutes les cultures du monde, qu'on pourrait regarder en montant avec un ascenseur au centre et en descendant ensuite dans une spirale, en regardant les œuvres dans une nef tripartite entre l'objet A, B, le dame, une sorte de galerie vitrée, et C, le lieu. Comme ça, on pourrait situer toutes les cultures selon une timeline continue. Donc on voit à quel point l'idée de progrès linéaire était encore présente à cette époque-là, et à quel point on imaginait que c'est un développement linéaire et non pas multiforme, on a toute une autre conception de la culture aujourd'hui. Ce musée n'a pas été construit, mais il a donné suite pour un autre projet du musée de l'écorbusier, le musée à croissance illimité, qui lui est plein et du coup potentiellement extensible à l'infini, parce qu'il dit que finalement si on construit une spirale, il y a toujours une nouvelle culture qu'il faut prolonger, caser, donc il faut pouvoir construire et augmenter la taille de ces musées à l'infini, comme c'est des escargots. C'est assez intéressant parce que pour lui la culture était un moyen pour promouvoir la paix et l'entente entre le peuple. Or, ce musée qu'il a conçu pour l'exposition universelle en 1937 n'a pas pu se faire parce qu'il était trop cher, bien que préfabriqué et déjà conçu de manière pas un peu onheureuse. Par contre, il a pu réaliser avec le CIAM un pavillon de temps nouveau, donc un pavillon très léger en toile tendue, dans lequel il thématise ces conflits qui commencent à exploser un peu partout en Europe, avec cette guerre menaçante qui s'annonçait déjà. Sur la gauche, on peut lire des canons, des munitions, merci, des logis, s'il vous plaît. À droite, des grandes zones industrielles européennes pacificatrices. Et au fond, la solution, des études urbaines sur la ville radieuse. Donc, il a casé son projet comme solution idéale, évidemment, construire des logements, construire une cité radieuse, construire une ville radieuse, offrir des logements aux gens. Comme son musée n'a pas pu être construit, je vous montre quand même des exemples, parce qu'après la guerre en 1955, il a pu enfin vendre son idée à un collectionneur d'art de l'Occident, des beaux-arts de l'Occident. Et on voit cette spatialité avec la timeline en vert, qui est ici plus une timeline, mais juste une galerie lumineuse qui illumine les tableaux autour dans cet espace, dans ce joli hall d'entrée. Donc, c'est quand même un projet qui a une certaine puissance. Et puis, dans les années 1960, donc peu après, il y a une autre conception de culture, une autre conception de ce que c'est l'éducation. Ce projet vient de l'Angleterre, porté par John Littlewood, qui était une femme de théâtre, qui avait cette idée de faire un fun palace, donc une sorte de maison pour le peuple qui soit là pour l'éducation. Puisqu'à cette époque-là, il y avait les labor parties qui étaient au gouvernement, et le temps de travail des ouvriers a été réduit à huit ou neuf heures de travail. Donc, tout d'un coup, les ouvriers avaient une sorte de temps libre après le travail, parce qu'il y avait huit heures par rapport aux douze ou quatorze heures avant. Il restait donc quatre heures pour faire quelque chose. Et la grande peur du gouvernement était que les ouvriers vont boire et ne faire rien de productif, faire la révolution. Donc, pour ne pas faire la révolution, ils ont dit qu'il faut qu'on éduque des consommateurs. Donc, tout était axé, pas seulement en Angleterre d'ailleurs, mais un peu partout, sur la consommation. Puisque si les ouvriers consomment, ils ont une télévision, ils font des courses, l'économie bouge. Et en plus, ils sont occupés. Et John Littlewood, qui était elle-même issu d'un quartier ouvrier, est fortement engagé politiquement. Elle s'est dit, non mais ça ne peut pas être ça. Pendant l'entrée de guerre, elle a fait du théâtre des rues, un théâtre critique, en se moquant de Hitler et de Chamberlain. Et donc, elle était suspendue. C'est une femme vraiment intéressante. Et elle propose au jeune Cédric Price, qui était à peine sorti de l'université d'architecture, de concevoir un fan palace et elle lui racontait ce qu'elle voulait. Elle voulait avoir un grand espace où il peut y avoir plusieurs scènes de théâtre à différents endroits, où il y a des ateliers où les gens peuvent apprendre à lire, à écrire, à faire des travaux manuels, à faire du travail de terre crue, de faire des sculptures, des peintures, de s'instruire, de lire, de faire des conférences. Donc, vraiment une grande machine. Et à cette époque-là, il y avait la cybernétique. C'est le précurseur de l'informatique qui a commencé à émerger et qui a surtout fait fantasmer beaucoup les architectes et les artistes. Parce qu'ils ont créé une sorte de groupe de travail avec un cybernéticien, avec ces deux-là, les fondateurs, mais aussi avec d'autres personnes qui ont imaginé une sorte de machine qui est dirigée par les mouvements des gens. Donc, quand les gens avancent ou quand les théâtres bougent, il y a des grues comme ça qui transportent la scène et qui font que les tambours arrivent ici, les gens arrivent par là. Donc, vraiment une sorte de théâtre-action. En sachant que ce bâtiment a été conçu presque une fois et demie plus grand que le centre Pompidou et plus haut. Et le centre Pompidou s'en est beaucoup inspiré. Et qui a été construit une dizaine d'années après. Un autre groupe de Londres, Archigram, rêve aussi de cette instantanéité, de cette manière de faire des villes mobiles, comme ici, des villes qui peuvent s'implanter partout, qui consistent dans des containers, comme ça, qu'on peut assembler même une université ambulante. Ou bien David Green, qui aimait bien la nature et qui propose au contraire de vivre dans la nature, de faire des sortes de plug-in, des stations d'eau, où on peut prendre une douche ou on peut brancher les télévisions, camouflées par des fausses pierres ou des fausses troncs d'arbres. Comme ça, on ne dénature pas la nature, mais on les camoufle un peu en rêvant de cette hyper mobilité en pleine nature pour pouvoir vivre comme ces pêcheurs devant sa télé, étant connectés avec le monde, mais en étant quand même dans la nature. Et tout ça, bien avant Internet, on est en 1969. Et puis pour terminer les derniers chapitres, la question de la culture se pose autrement. Dans ce musée au Japon, qui est pour moi le musée le plus radical, parce qu'il n'y a pas d'œuvres. Contrairement à les corbusiers qui voulaient exposer toutes les œuvres du monde entier en forme de spirale, ici, c'est une sorte de bulle qui ressemble plus à un animal respirant, une peau respirante très fine, très filigrane, comme ça, qui s'incruste dans ce paysage plus animal qu'édifice. Et la seule chose à l'intérieur qu'on peut voir, c'est ces deux grands trous ouverts sur le ciel duquel sont suspendus des fils en coton qui bougent avec le vent et des petites gouttes d'eau, comme ça, qui arrivent, qui surgissent dans le sol grâce à l'humidité de la terre et qui ruisseulent sur la surface légèrement inclinée de ces musées. Donc là, les gens qui sont là-dedans, ils sont presque dans une posture méditatif en regardant ces gouttelettes se former et accouler, courir les longues du sol. Et ça leur donne un peu à réfléchir sur la position de l'homme aujourd'hui dans la planète, dans la nature. Quelle posture a-t-il ? Sachant que les Japonais sont un peu animistes où ils accordent à l'homme la même place qu'aux animaux et aux autres éléments de la nature. Et voilà, c'est peut-être un manifeste, voilà, où est-ce qu'on est aujourd'hui avec la culture. Et en conclusion, pour terminer, par cet ouvrage, j'aimerais donc contribuer à l'émergence des nouvelles idées, des nouveaux projets, modèles et fictions, car la fin de toute chose n'est sûrement pas pour demain, comme le rappelle Pierre-Henri Castel. Et dans ces défis contemporains inédits, l'architecture et l'urbanisme ont un rôle majeur à jouer, puisqu'il s'agit de repenser l'utilisation, la provenance, mais aussi le réemploi des ressources et des matériaux, les modes de construction. Réinventer un langage architectural à partir des ressources locales, bio et géosourcées. Considérer les différents flux d'énergie et de matières dans une interdépendance intrinsèque et dans une perspective post-carbone. Réconsidérer la question du droit foncier, notre manière de vivre, les rapports à la collectivité, l'agencement des espaces individuels et collectifs, la résonance. Réorganiser les liens entre la ville et la compagne, comme Howard. Introduire des contredynamiques pour décélérer le processus de métropolisation exponentielle. Remettre radicalement en question notre rapport à la nature, au paysage et à l'environnement et, pour ce faire, reconsidérer la relation de l'homme avec les autres êtres vivants, urbains et non humains. Favoriser l'émergence d'un sentiment de résonance au sens holistique le plus large. L'architecte aurait alors pour tâche de réparer les ruines laissées par la tempête du progrès à laquelle se réfère Walter Benjamin et de réorienter ces derniers vers d'autres horizons en tentant, une fois de plus, de définir ce qui est le progrès, une autre forme de progrès. Merci. Applaudissements 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 眺 ...